Gémeaux et ascendant Gémeaux, dans votre horoscope de ce mois d'octobre, le soleil est en balance jusqu'au 22, 23 septembre, ça dépend des années. Il est en bon aspect avec vous, tout en étant en dissonance avec Mars. Mais je pense que pour vous, ça va un petit peu vous booster. Souvent, vous avez tendance à vous disperser, à faire les choses, vous voyez, pas dans le bon ordre. Eh bien là, avec Mars, ce sera, comment dire, vous serez un petit peu obligé de faire les choses, non pas dans l'ordre, mais de vous y investir à fond, de ne pas ne faire que les effleurer. Mais vous investir à fond vous permettra, justement, d'aller au bout de ce que vous entreprenez. Et bon, même si vous avez l'impression de faire beaucoup d'efforts, qu'on vous en demande trop, bon, ne râlez pas parce que les résultats que vous obtiendrez, vous en serez content. En effet, le soleil, à un moment ou à un autre, il va être aussi en bon aspect avec Jupiter. Et les bons aspects de Jupiter, vous le savez, ils provoquent de l'auto-satisfaction. Vous serez content de vous aux alentours du 14 ou 15 octobre. Après le 22, 23, eh bien, le soleil sera en scorpion, votre secteur du travail. Donc, il va falloir là aussi vous y mettre. C'est un secteur géré par Mars. Donc, vous continuerez sur un élan qui peut vous permettre d'aller vers une réussite. Du côté des activités, nous avons un Mars en cancer. Donc, d'abord, le Mars en cancer est extrêmement sensible, émotif, réactif. Et il est dans votre secteur 12, qui est aussi un secteur qui est très réceptif aux émotions et très dans l'empathie. Alors, est-ce que ça va vous empêcher d'être en action ? Non, au contraire, ça peut vous motiver. Vous vous direz que vous faites les choses, peut-être pas pour vous, mais pour faire plaisir à quelqu'un ou pour aider les autres ou encore pour défendre une cause à laquelle vous croyez. Bref, vous aurez plein de motifs pour être actif et pour accélérer, pour vous investir à fond, comme je vous disais tout à l'heure. Il faut vraiment, si vous voulez obtenir des résultats, il ne faut pas vous disperser. Il faut, au contraire, vous concentrer sur chaque tâche que vous entreprendrez. Alors, peut-être que ce n'est pas vous qui déciderez d'entreprendre, peut-être qu'on vous forcera un petit peu la main, mais laissez-vous faire parce que ça vous amènera justement à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire à être content de vous et content de vos actions, content aussi de vos décisions. Côté cœur, nous avons, pour commencer le mois et jusqu'au 17, une Vénus en scorpion. Alors, comme le soleil, quand il y sera, c'est votre secteur 6 qui sera éclairé par Vénus jusqu'au 17. Donc, on peut penser que vous allez tomber amoureux d'un collègue ou vous rapprocher en tout cas de quelqu'un que vous voyez quotidiennement ou presque quotidiennement, si vous avez envie de tomber amoureux, évidemment. Mais on ne peut pas dire que ce sera dans la sérénité. La Vénus du scorpion, elle est toujours très tourmentée. Elle est tourmentée par la jalousie, elle est tourmentée parce que les choses ne sont pas parfaites. Donc, ne demandez pas à l'autre d'être parfait, et surtout si vous êtes déjà en couple. Essayez de ne pas voir que les défauts de votre chéri. Après le 17, Vénus sera face à vous, en sagittaire, et peut-être que là, vous vous entendrez mieux, que vous serez d'accord sur des sujets sur lesquels vous n'étiez pas d'accord précédemment. En tout cas, disons qu'il va régner une ambiance plus sereine, plus tranquille, plus équilibrée dans vos relations, que ce soit avec votre partenaire ou avec des personnes que vous allez rencontrer. Est-ce que forcément, votre vie sociale sera plus animée et vous ferez des rencontres ? Le 4, le 12, le 17, le 26, ce seront les jours top de ce mois d'octobre. Bon, tout d'abord parce que vous serez bien dans votre peau et que vous donnerez votre maximum pour montrer aux autres ce que vous valez. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre. N'oubliez pas que vous pouvez obtenir des consultations avec Zoé ou avec moi, que vous avez tous nos réseaux sociaux avec des petits posts de tous les jours et que, évidemment, vous pouvez faire de belles rencontres sur notre application de dating qui s'appelle 12. Excellent mois à tous ! Sous-titrage ST' 501